Ça va te surprendre ? Je fais des interrogations surprises. Quoi ? Mais c'est interdit ! Et après, tu nous parles de relations de confiance ? Ben non. Si tu es en évaluation positive, ça ne casse rien du tout, puisque je ne mets que des bonnes notes. Donc, si c'est raté, il n'y a juste pas de notes sur la copie. Pour te dire, les élèves ont même le choix entre rendre ou pas leur copie de contrôle. Si tu fais ça, tes élèves ne vont pas réviser. Elle ne sert à rien, ton interro. Ah, mais au contraire, le but, c'est qu'ils ne révisent pas. Parce que les révisions, ou le bachotage, parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle, ben, ça ne fait pas apprendre pour le long terme. On le voit bien tous, hein. Quand on a révisé à fond un contrôle pendant plusieurs jours, genre 15 jours après le contrôle, on a tout oublié. Moi, ce que je veux savoir, c'est justement, qu'est-ce qu'il reste quand on a tout oublié ? Parce que les élèves sont capables de faire en travaillant superficiellement. Et l'avantage de faire les choses comme ça, c'est que ça supprime le bachotage. Et ça laisse plus de temps pour l'apprentissage réel.